On a des startups aussi en Afrique, donc quels seraient effectivement les meilleurs conseils ou les bons conseils pour ces startupers en vue de devenir une licorne, on l'espère, on aimerait que l'Afrique possède des licornes, on sait que Mark Zuckerberg lui aussi il essaie d'investir dans certains pays, on a d'autres GAFA, donc qu'est-ce serait pour vous Jérôme le bon conseil ? Effectivement, on a entendu les visions, la croyance, mais je suis une startup aujourd'hui, j'ai entendu effectivement les levées de fonds, mais un bon conseil pour essayer de réussir ? Alors, je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse et je vais juste vous partager ma courte expérience de l'entrepreneuriat. Je crois que avec autant de jeunes de moins de 35 ans, je reste convaincu que l'un des plus gros écosystèmes en termes de technologie a de fortes chances d'arriver en Afrique. Je crois que la problématique vraiment pour moi, celle que j'identifie en Afrique, c'est la méconnaissance qu'il pourrait y avoir sur le fait qu'on pourrait créer un prochain Google ou un prochain Alibaba en Afrique. Donc, il ne faut pas s'autolimiter, il faut voir grand. Aujourd'hui, quand vous analysez un petit peu, alors, loin de moi de vouloir critiquer la Chine, mais quand vous regardez un petit peu ce qui se passe et les mastodontes qui ont été créées en Chine, vous prenez Alibaba, c'est une copie d'Amazon. Ils ont créé leur propre Google, ils ont créé leur propre… c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu réellement d'invention ou d'innovation. C'est-à-dire que c'est l'État qui a décrété qu'il fallait avoir au niveau local leur propre concurrent. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? J'en sais rien, je n'ai pas d'avis par rapport à ça. Concernant l'Afrique, il y a tout à faire. Tout à faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore inventé la prochaine Killer Apps, on n'a pas inventé encore le prochain réseau social. Il y a tout à faire en Afrique. Donc, en termes d'idées, en termes d'apports, en termes de technologie, tout est à faire, tout est à faire. Il suffit juste de s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Maintenant, encore une fois, je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse, mais il suffit simplement d'aller regarder les success stories, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Inspirez-vous des Tesla, inspirez-vous des Google, inspirez-vous de l'histoire d'Apple, inspirez-vous de l'histoire d'Amazon, comment ils ont démarré. Et au départ, vous allez vous rendre compte, tous, ils ont ce point commun, et j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'ils avaient tous un pourquoi et une vision très forte. Pourquoi Apple fonctionne ? Ce n'était pas juste parce qu'ils voulaient créer des ordinateurs. À l'époque, Steve Jobs, il voulait changer le monde en mettant un ordinateur dans chaque foyer. Tesla, ça fonctionne pourquoi ? Parce qu'il est arrivé à une époque où on savait que le pétrole, ça serait plus, ça allait se tarir. Et qu'en termes d'écologie, ce n'était plus viable pour la planète. Donc, ils avaient tous une vision et un pourquoi qui était extrêmement fort. Et c'est pour ça que ces sociétés fonctionnent. Et c'est pour ça qu'il y a un tel attrait pour ces sociétés-là. Non pas parce qu'elles ont réussi, mais parce que, si vous voulez expliquer pourquoi certaines personnes sont aussi fans d'Apple et sont prêtes à aller faire la queue à chaque fois qu'il y a un nouvel iPhone qui sort, c'est parce qu'elles ont un pourquoi qui est extrêmement fort, tout simplement. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, au risque de me répéter, vraiment. C'est, posez-vous la question de savoir comment je peux améliorer et changer la vie des gens. Et vous allez voir que vous allez trouver des idées autour de ça. Et ça viendra naturellement. D'accord. Donc, finalement, c'est s'inspirer déjà des success stories. Mais quelque part, est-ce que ce n'est pas non plus, mais observer, parce que recopier, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, recopier comme a fait les Chinois pour avoir un Google B, ce genre de choses, eh bien, se dire, OK, je suis en Afrique, je suis dans un pays Bénin, Côte d'Ivoire, Maroc, Tunisie ou autre, et observer, observer avec le côté vision locale. Voir, effectivement, qu'est-ce qui pourrait fonctionner, qu'est-ce que je pourrais disrupter, qu'est-ce que je pourrais faire dans mon pays, et sans recopier. Parce qu'on l'a vu, il y en a qui ont essayé de recopier tel quel. Je prends, je ne sais pas, j'avais un exemple de Doctolib. Il y en a, il a voulu le copier et le faire tel quel. Ça n'a pas à fonctionner. Je sais que c'est dans un… Je ne vais pas le casser, je ne veux pas non plus nommer dans quel pays ou autre, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc, quelque part, c'est de se dire, je ne vais pas recopier, je vais observer par rapport à mon référentiel, par rapport au référentiel de la culture, et essayer de développer quelque chose. Quelque part, est-ce que ce n'est pas ça, finalement ? Picasso disait, les petits artistes sont des copieurs et les grands artistes sont des plageurs. Concernant l'Afrique, oui, il y a tellement de choses à faire. Pourquoi ne pas créer un Facebook local ? Pourquoi ne pas créer un Google local ? Pourquoi ne pas inventer des réseaux sociaux panafricains dédiés aux Africains ? Avec une population qui est aussi forte, ça pourrait évidemment marcher. Mais adapté aux spécificités locales. Mais il ne faut pas avoir de scrupules, il ne faut pas avoir peur d'aller décortiquer la réussite de certaines entreprises et de certains entrepreneurs. Il ne s'agit pas de tout plagier, il s'agit de s'inspirer. Et encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, je n'ai pas eu la chance d'avoir eu de mentor ou de Pygmalion. Par contre, très jeune, j'ai commencé à dévorer tout ce qui se racontait, les bouquins sur Steve Jobs. Ça a été longtemps mon idole. Aujourd'hui, je lis beaucoup de bouquins sur les entrepreneurs ou les entreprises à succès, etc. Parce que ça inspire, tout simplement. D'accord. Très bien. Par exemple, au Bénin, on était avec Douglas, on a vu les mototaxis, les ZemZem. Vous avez fait ça, les ZemZem ? Et il n'y a pas de mototaxis. Il y a eu peut-être en France, ça s'est un peu développé. Mais quand on va à Cotonou, il n'y a que ça. Et finalement, il y a une application mobile qui est en train de se mettre en place pour effectivement commander sa mototaxi. Quelque part, on utilise, on observe le local, voir un petit peu ce qui se passe, et on essaie de digitaliser le comportement. Et in fine, c'est à peu près ce que vous dites. C'est s'inspirer, voir, mais aussi comment je peux créer de la valeur locale pour avoir développé quelque chose qui pourrait véritablement marcher et puis pourquoi pas s'exporter finalement. C'est ce qu'a fait Alibaba. Alibaba a démarré en Chine. Le marché intrinsèquement chinois, je pense qu'il s'auto-suffisait tellement il est énorme, mais ils se sont exportés dans le monde aujourd'hui de par leur succès. Et ça, je suis convaincu que vous avez, dans votre vision, en fait, vous avez deux possibilités. Soit vous faites comme les Américains, vous tapez très fort et vous voyez global. C'est-à-dire que vous créez un nouveau produit ou un nouveau réseau social et vous attaquez au niveau mondial. parce que vous savez que ça marchera partout dans le monde. Ou soit vous commencez local et vous passez ensuite à l'étape supérieure. Et les deux sont valables. Mais tout dépend de la vision que vous avez et tout dépend de vos objectifs. Merci. Merci.